Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif ? L'adjectif qualificatif dans une phrase ou dans un texte. Alors, passons directement aux exemples sur le tableau. On va lire la première phrase. Nous avons une belle voiture rouge. Deuxième phrase, notre ami semble heureux. Troisième phrase, fatigué, les enfants se sentent endormis tôt. Passons à la première phrase. Combien de mots y a-t-il dans la première phrase ? Voilà, nous avons six mots. Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Essayons maintenant de donner la nature grammaticale de chaque mot. Alors, le premier mot, mot. D'accord, c'est bien, c'est un pronom personnel. Avant, voilà, c'est un verbe. Une, c'est un déterminant. Belle, c'est un adjectif qualificatif. Voiture, c'est un nom. Rouge, c'est un adjectif qualificatif aussi. D'accord. Maintenant, on va voir les adjectifs qualificatifs. Belle, c'est un adjectif qualificatif, on va le souligner. Et rouge aussi, dans la même phrase. Alors, belle, qu'est-ce qui est belle et c'est dans la phrase ? Qu'est-ce qui est belle ? C'est la voiture. Alors, belle, elle rend la voiture belle. Et l'adjectif rouge, la roue, rouge. Alors, premièrement, c'est quoi un adjectif qualificatif ? Alors, l'adjectif qualificatif, c'est quoi ? Voilà, c'est un mot. Premièrement, c'est un mot. Comme le déterminant, comme le verbe et comme le pronom personnel. Qu'est-ce qu'il exprime ? À quoi sert un adjectif qualificatif ? Essayons de supprimer les deux adjectifs. Nous avons assouté une voiture. Comment est cette voiture ? Par quoi elle se caractérise ? Par la bouteille ou par la couleur rouge ? Alors, qu'est-ce qu'il exprime ici ? Pourquoi il n'est pas plus qualificatif ? Il sert à quoi ? Qu'est-ce qu'il exprime ? Il exprime une qualité. Par quoi il qualifie la voiture ? Il est belle. Or aussi, il est rouge. D'accord. L'adjectif qualificatif, premièrement, c'est un mot qui exprime une qualité. Il qualifie quoi ici ? Il qualifie voiture. Qui est un nom. Essayons de remplacer maintenant voiture par un bateau, par exemple. Premièrement, qui est le genre et le membre de voiture ? Voiture, c'est un nom, c'est un nom féminin singulier. Et bateau ? Un bateau, une voiture, un bateau, c'est un nom masculin singulier aussi. Alors, essayez de qualifier bateau par les mêmes adjectifs. Qu'est-ce qu'on va dire ? Oui, alors on va dire, c'est un beau bateau rouge. C'est bien. Qu'est-ce que vous remarquez alors ? On remarque que l'adjectif prend la marque du genre et du nombre, du nom qu'il qualifie. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? C'est un nom aussi variable. Alors, regardez bien. L'adjectif qualificatif, c'est un nom qui exprime une qualité. Premièrement. Il qualifie un nom ou un pronom. Deuxièmement. Ensuite, c'est un mot variable. Ça veut dire qu'il s'accorde avec le nom qu'il qualifie en genre et en nombre. Si le nom est masculin, l'adjectif prend la marque du masculin. Si il est féminin, il prend la marque du féminin. S'il est singulier, il devient singulier. Et si il est pluriel, aussi il est pluriel. Maintenant, on va passer aux fonctions grammaticales de l'adjectif qualificatif. Alors, l'adjectif qualificatif peut assumer trois fonctions grammaticales. Passons par le premier exemple. Vous avez belle voiture rouge. Deuxième exemple. Essayez de dégager l'adjectif qualificatif dans la deuxième phrase. Oui, c'est bien. Heureux. L'adjectif, c'est heureux. Dans la troisième phrase. Voilà, fatigué. Fatigué, c'est l'adjectif. L'adjectif heureux, dans la deuxième phrase. Qu'est-ce qu'il qualifie dans la phrase ? Quel est le nom qu'il qualifie dans la phrase ? Voilà, il qualifie ami. C'est un nom. Fatigué, il qualifie enfant. C'est un nom. Alors, passons maintenant. Trois fonctions grammaticales. On commence par le deuxième exemple. Heureux, il qualifie ami. Premier exemple. Rouge, il qualifie voiture. Et fatigué, il qualifie enfant. Maintenant, regardez bien comment l'adjectif peut bien savoir la fonction grammaticale d'un adjectif qualificatif. Il faut se poser la question. Comment cet adjectif se rattache-t-il avec le nom qu'il qualifie dans la phrase ? On va voir maintenant. Prenons maintenant l'adjectif rouge. Rouge, comment il se rattache avec voiture ? Essayez de le comparer avec heureux. Comment il se rattache avec ami ? D'une autre manière, rouge et voiture. Est-ce qu'il y a un élément entre les deux ? Bien sûr, non. Ça veut dire, l'adjectif, il se rattache directement avec le nom qu'il qualifie. L'adjectif rouge se rattache directement avec le nom qu'il qualifie. Alors, lorsque l'adjectif qualificatif se rattache avec le nom qu'il qualifie, on l'appelle un adjectif épithète. Voilà, c'est un adjectif épithète. Deuxième exemple. Vous avez heureux, vous avez ami. Est-ce qu'il se rattache directement ? Mais, qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? Il y a « sombre ». Quelle est la nature grammaticale du « sombre » ? Oui, c'est un verbe. Le verbe « sombler », qu'est-ce qu'il exprime ? Voilà, c'est un verbe d'état. Le verbe « sombler » est un verbe d'état. Alors, l'adjectif « heureux » se rattache au nom qu'il qualifie par l'intermédiaire. Il y a une intermédiaire, vous voyez, il y a une intermédiaire entre l'adjectif et le nom qu'il qualifie. Et cet intermédiaire n'est qu'un verbe d'état. Alors, ici, l'adjectif « heureux », c'est un adjectif « attribut ». Alors, c'est quoi un adjectif « attribut » ? L'adjectif « attribut », c'est un adjectif qui se rattache avec le nom qu'il qualifie par l'intermédiaire d'un verbe d'état. On va voir après quels sont les verbes d'état. Passons au troisième exemple. Vous avez « fatigué ». « Fatigué », nous avons dit qu'il qualifie le nom « enfant ». Vous voyez, il qualifie le nom « enfant ». Comment il se rattache ? Est-ce qu'il se rattache directement ? Oui ? Non, non, non. Vous avez bien, qu'est-ce qu'il y a entre l'adjectif et le nom qu'il qualifie ? Il y a quoi ? Il y a un signe de ponctuation. Lequel ? C'est la virgule. Vous voyez la virgule ici ? Voilà, la virgule. Alors, lorsque l'adjectif se rattache avec le nom qu'il qualifie par l'intermédiaire d'un signe de ponctuation et plus précisément d'une virgule, il s'agit de quoi ? Ici, c'est un adjectif, on va l'appeler un adjectif « imposé ». On vient mise en position. Alors, récapitulons maintenant. L'adjectif qualificatif, nous avons dit, c'est un nom qui exprime une qualité. Il qualifie un nom ou un pronom. Et les variables, puisqu'il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie, L'adjectif qualificatif peut assumer trois fonctions grammaticales. Il peut être un adjectif épithète lorsque cet adjectif se rattache directement avec le nom qu'il qualifie. Alors, on peut le considérer comme une partie du groupe nominal. C'est une partie du groupe nominal. Et pour savoir plus, l'adjectif qualificatif épithète, il peut être placé soit avant le nom qu'il qualifie, on l'appelle un adjectif « antéposé ». Quand il peut être placé après le nom qu'il qualifie, on peut l'appeler un adjectif « post-posé ». L'adjectif aussi peut assumer une deuxième fonction, c'est celle de l'attribut, l'attribut de sujet bien sûr, à l'adjectif qui se rattache avec le nom qu'il qualifie par un verbe d'état. Alors, les verbes d'état sont le verbe « être », le verbe « paraître », « sembler », « devenir », « rester » et « demeurer ». Alors là, ce sont les verbes qui expriment un état. Lorsque l'adjectif, entre l'adjectif et le nom qu'il qualifie, il y a un verbe d'état, l'adjectif assume la fonction grammaticale d'un adjectif attribut. Troisième et dernière fonction de l'adjectif qualificatif, c'est l'adjectif « apposé ». L'adjectif « apposé », c'est celui qui est lié au nom qu'il qualifie par l'intermédiaire d'une virgule. Une virgule. D'accord. Maintenant, pour mieux approfondir, je vous recommande de faire l'exercice 1 et 2, la page 120. L'exercice 1 et 2, la page 120. Dans l'exercice 1, vous avez cette phrase. Dans chaque phrase, vous allez souligner l'adjectif qualificatif et vous allez indiquer sa fonction grammaticale. Est-ce un adjectif attribut, épithète ou bien « apposé ». Et dans le deuxième exercice, vous allez faire un exercice de réécriture pour s'entraîner sur l'accord de l'adjectif qualificatif. Alors, à savoir, vous avez des phrases. À chaque fois qu'il y a le pronom personnel « elle » masculin, vous le transformez par un, vous le remplacez bien sûr par « il » masculin et vice-versa. Et merci à vous tous.